Durant six ans, Fabrice dormait dans le salon et n'avait plus accès à l'étage. L'an dernier, il a fait appel aux dons pour réaménager sa maison. Fin novembre, des ouvriers sont venus lui installer un ascenseur. Aujourd'hui, il peut enfin remonter à l'étage. Racheter un terrain et faire un plein pied serait certainement plus cher. Et en plus de ça, la maison, c'est aussi sentimental. On l'a créé de notre propre main. Donc, du coup, tous les travaux qui ont été faits ici, c'est plus sentimental qu'autre chose. Mais je pense, dans tous les sens, que ça aurait été plus cher. Maintenant que l'ascenseur est en place, que ça fonctionne, je retrouve le haut de ma maison. Mais le but, c'est de retrouver tout l'espace atelier. Donc, il y a encore de gros travaux. Il y a un mur déjà de montée, on va dire, vu la structure de l'ascenseur. Mais tout reste à faire, démolir le haut de la grange. Et refaire les murs et une dalle en bas pour pouvoir accéder déjà en bas. Toute l'organisation de la maison a été bouleversée. Pour le moment, Fabrice dort uniquement les vendredis soirs à l'étage. Il faut encore un peu de temps pour réaménager entièrement la maison. Ces travaux n'auraient pas été possibles sans la générosité des gens qui ont été prêts à l'accompagner. Même s'il reste encore beaucoup à faire, Fabrice en est reconnaissant. J'ai eu des aides de la MDPH, un peu le CCAS de Sundouz aussi. Mais tout le reste, c'est grâce aux dons. Je remercie toutes les personnes qu'on a pu donner jusqu'à maintenant. Il reste encore tout le reste à faire au niveau de l'atelier. Donc, je fais encore toujours l'appel aux dons. Parce que sans ça, on n'arrivera pas à finir le projet. Aujourd'hui, près d'un tiers du projet est financé. Fabrice aimerait maintenant aménager l'atelier. Il y a les dons en argent, mais aussi les dons matériels. Des entreprises l'ont déjà aidé dans son projet. D'autres peuvent en faire de même. Fabrice est un battant. Il voit la vie du bon côté et ne se laisse pas abattre. Il se lance un autre pari sportif celui-là. Au mois d'avril, il espère pouvoir faire le marathon de Paris. Il aimerait organiser une loterie pour miser sur le temps qu'il va réaliser.